Le 24 novembre à Paris C'est-à-dire le but de jeu c'est de faire une immense manif nationale féministe, d'arriver à mettre de côté un petit peu, et ça va être galère, tous les différents qu'il y a entre les divers féminismes et les divers militantes, et de se réunir entre féministes pour dire qu'on en a marre et que c'en est trop en fait les violences sexistes et les violences sexuelles. Ça sous-entend de marcher avec des militantes féministes de courant qui sont opposées aux nôtres et parfois même ennemies. Je pense notamment au TERF, en tant que transféministe forcément, mais voilà, je pense que c'est vraiment important, au moins une fois, de mettre ça de côté pour créer vraiment un gros rassemblement. Parce qu'on a vu dans le monde le 8 mars, donc lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, lors du 8 mars de cette année, et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, ça a été un flop total en France. Genre un non-événement. Et quand on regarde à côté ce qui s'est passé, genre dans d'autres pays, l'Espagne, l'Argentine, ce genre de choses, bah merde, les meufs se sont bougées, quoi, en fait. Et je pense que c'est vraiment un truc qui manque d'une façon globale dans les populations à l'échelle internationale, mais particulièrement en France, il y a un manque profond de conscience de classe. C'est-à-dire qu'il y a au final très peu de féministes, les féministes sont très très mal vues, on a une présence féministe qui est encore très rétrograde, souvent, avec des white femmes, des cis féministes qui sont encore en train de débattre sur la place des femmes trans dans le féminisme, etc. Donc, on a encore énormément ces gros débats de fond qui ne sont pas réglés, et c'est sûr qu'en termes de dynamique intersectionnelle, on est encore complètement à la ramasse avec des débats qui sont genre encore en mode Oui, mais alors, des femmes qui portent le voile, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont oppressées, etc., au lieu de, genre, essayer d'écouter les concernés, ça c'est pas encore quelque chose qui semble avoir tilté, on a encore une genre politique vachement abolitionniste au sujet du travail du sexe, sans écouter toujours les concernés, et sans réellement lutter contre la traite des femmes, ce genre de choses. Donc, au final, on se retrouve avec pas mal de militantes haut placées qui vont plus commencer à emmerder des femmes issues de minorités dont elles ne font pas partie plutôt que d'essayer d'écouter ces personnes, comprendre les combats qu'il y a à mener, et mener ces combats. Mais bon, ça, c'est un problème du féminisme depuis longtemps, c'est un problème de n'importe quelle lutte, en fait, écouter les concernés, ça ne semble pas venir de soi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais ça ne semble pas venir de soi. Et voilà, en tout cas, le 24 novembre, à Paris, s'il y a un moment où il faut qu'on, genre, défile main dans la main avec toutes nos consœurs pour, genre, dire, on en a marre, c'est fini, avoir des taux de violence conjugale qui crèvent le plafond en France, c'est toujours pas normal, que ce soit toujours traité comme un fait divers, c'est toujours pas normal, que dans des émissions grand public à des heures de grande écoute, on débattre sur est-ce que c'est vraiment un viol ou pas, c'est gerbant, donc, voilà, faut y aller. Moi, je pourrais pas y aller personnellement, c'est pour ça que je donnerais, genre, des sous, alors que j'ai pas franchement de sous, mais c'est pour ça que je donnerais des sous au collectif local, nous toutes, qui fera monter des militantes de ma région à Paris pour manifester, et j'y serai pas parce que j'ai une table ronde sur la visite des trans sur internet, aux côtés de Mix Cordelia et de H Paradoxay, à Rennes, à peu près en même temps. Donc, bon, si vous êtes à Rennes et que vous pouvez pas aller à Paris, vous allez me voir, et sinon, vous n'avez pas d'excuses. Je plaisante, mais sinon, il faut vraiment essayer de tout faire pour y aller. Moi, ça me fend le cœur de pas pouvoir y aller, et ça serait vraiment bien que ça soit vraiment un tournant historique, je veux dire, il y a énormément de militantes qui sont prêtes, qui en ont vraiment marre, et qui sont prêtes à, genre, vraiment faire avancer les choses. Il faut envoyer un signal, il faut envoyer un signal comme quoi c'est possible, et comme quoi, en tant que meuf, et de façon plus générale, je dirais, en tant que personne qui se bouffe le patriarcat dans la tronche, il y en a ras-le-bol, et le patriarcat, ça doit s'arrêter. Merci d'avoir suivi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question, nous toutes, Paris, le 24 novembre, il n'y a pas encore d'heure ou de lieu, mais suivez ça sur les réseaux sociaux, je mettrai des liens dans la description, et si vous pouvez pas y aller, et que vous avez un peu de sous à donner, franchement, essayez de donner des sous pour que, genre, imaginez en fait, vous pouvez pas y aller vous-même, mais vous fiez des sous pour que, genre, une militante qui a pas de sous, et qui aurait pu y aller si elle avait des sous, puisse monter à votre place, et quelque part, je trouve que c'est vraiment bien, et si vous pouvez faire pas ça du tout, parce que vous avez pas de sous, vous avez pas de temps, vous avez rien du tout, partagez un max. Partagez un max sur les réseaux sociaux, ça devrait s'affoler ce jour-là, essayez de, genre, faites monter la sauce, si vous voulez, si vous pouvez pas être là de façon physique, essayez que de façon virtuelle, ça soit un événement marquant. Prenez soin de vous, et puis, j'espère que vous grossirez les rangs le 24 novembre. Tipeee ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501